Cet effondrement, il est le résultat délibéré d'une mauvaise gestion, de l'inaction et depuis des années. Il n'est pas le résultat d'un siège extérieur, il est le résultat de vos propres responsabilités à tous, depuis des années, à la classe politique. C'est ça la réalité. Dans cette réunion aujourd'hui, je la trouve à la fois triste et décalée. Décalée parce que la France, comme de nombreux pays partenaires autour de cette table, n'a pas attendu cet appel pour aider le Liban. En 2020, c'est quasiment 100 millions de dollars d'aide bilatérale, d'assistance directe à la population libanaise qui ont été faites. Je peux vous dire aujourd'hui que nous travaillons avec un certain nombre de partenaires à une troisième conférence de soutien, de soutien aux Libanais, à la population libanaise. Parce que oui, elle n'a pas à être l'otage de la situation actuelle. Mais en attendant, monsieur le Premier ministre et pour tout votre gouvernement, vous pouvez, même s'il s'agit d'un gouvernement démissionnaire, prendre les décisions nécessaires pour mettre en œuvre le prêt de la Banque mondiale. methane.